Allez, venons-en à cette chasse à l'homme qui rappelle les plus sombres heures de l'histoire, une vidéo où les roues sont prises pour cibles par des policiers ultra-zélés. Un clip qui sent le souffre, réalisé par Romain Gavras, fils de, qui est indéniablement doué, très belles images, mais qui cultive un penchant certain pour la polémique. C'est lui, déjà, qui avait signé le clip de justice ultra-violent où des banlieusards mettaient Paris à feu et à sang. Il revient et il soulève à nouveau le cœur des internautes. En même temps, il n'a rien inventé. Il surfe simplement sur un climat anti-roue, assez surréaliste sur le web, avec parfois des débordements physiques, des agressions constatées aux Etats-Unis, notamment la traque des poils de carottes, un sujet signé Pauline Bensassi et Jérémy Abou. Attention, les images sont choquantes. C'est une ville où il ne fait vraiment pas bon d'être roux. Sans relâche, la police les traque et les matraque. Ce clip de Romain Gavras censé dénoncer les discriminations et le racisme montre une chasse aux roues si violente qu'elle a été censurée par YouTube et interdite au moins de 18 ans. Les poils de carottes, les têtes de feu, les roues qu'un, les roues qu'moutent, depuis toujours, les surnoms pleuvent sur les roues et les préjugés aussi, plus difficiles à briser qu'un atome. En matière d'anti-roues, la toile n'est pas en reste. Comptes Twitter, forums, blogs et groupes Facebook fleurissent. Mais pourquoi chercher autant de poux sur la tête des roues ? De tout temps, on a dit que les roues portaient sur eux une couleur qui avait du soufre. Et les soufre, c'est le matériau du diable. Donc ce sont des gens qui sont enclins à la cupidité, à la méchanceté. On en a tous un dans les cours de récré, dans les rues ou dans les magasins. Ils nous foutent mal à l'aise et ils nous retournent l'estomac. Je parle bien entendu des enfants rouquemoutes. Après la diffusion de cet épisode de South Park, une journée botton les fesses des roues a été lancée sur Facebook, déclenchant aux Etats-Unis et au Canada de nombreux passages à tabac dans des collèges. Parfois, il arrive que les roues voient rouge. Les roues qui ont une âme, je vais à l'église, je suis chrétien, vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas Dieu. Cette vidéo a fait le tour du web et suscitait de nombreuses parodies, le malheur des roues faisant une nouvelle fois le bonheur des autres. Les roues qui ont une âme, vous n'êtes pas Dieu, je suis chrétien, je vais à l'église tous les jours. Des moqueries auxquelles les roues doivent pour l'instant faire face, seules et sans armes. C'est vrai que c'est hallucinant, les images étaient difficiles, mais il y a vraiment sur le net cette espèce de racisme anti-roues ? C'est une blague assez facile, et puis il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'association de roues, donc c'est sûr qu'on risque moins de procès en attaquant un roue qu'une autre communauté, peut-être un peu plus organisée.